Le prophète est né l'année de l'éléphant. Cette année-là, l'année de l'éléphant, une grande armée s'est dirigée vers la Kaaba pour la détruire. Et ils ont pris avec eux des éléphants pour faire peur aux gens. Et Allah a destiné pour cette année la naissance du prophète Mohamed. Pourquoi est-ce que Allah a destiné cela ? C'est pour que les gens sachent qu'il y a quelque chose d'important qui va arriver et que cette maison-là, elle est protégée par Allah. Lorsque cette armée est arrivée à Mecca, proche de Mecca, eh bien les éléphants se sont arrêtés. Lorsqu'ils dirigeaient les éléphants vers une autre direction que la Mecca, ils marchaient. Mais dès qu'ils dirigeaient les éléphants vers la Mecca, eh bien ils s'arrêtaient de marcher. Alors, médite sur cette chose-là, un éléphant, un animal qui ne parle pas, qui ne comprend pas les paroles, mais qui respecte la maison d'Allah. Alors qu'il y a des gens qui sont musulmans, etc., qui parlent, etc., et qui ne respectent pas la maison d'Allah. Donc, cette année-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a qui ? Donc, les gens de la Mecca ont eu de l'importance. Donc, personne n'osait attaquer la Mecca. Donc, depuis l'année de l'éléphant et cet événement-là, si jamais une caravane partait du côté de Shem ou du Yémen, eh bien personne ne les attaquait, parce qu'ils savaient très bien que c'était des gens de Mecca. Donc, ceux qui habitaient la Mecca, normalement, en échange de ce grand bienfait qui était la sécurité, eh bien, ils auraient dû, normalement, remercier Allah subhanahu alayhi wa sallam en acceptant l'islam, mais ça a été le contraire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a qui est orphelin. Son père mourut avant qu'il ne naisse. Et après la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de quelques mois, sa mère mourut. Donc, celui qui s'occupait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de sa mère, c'était son grand-père, abdelmuttalib. Abdelmuttalib, son grand-père aimait beaucoup le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abdelmuttalib avait un endroit spécifique à lui autour de la Kaaba. Et personne n'avait le droit de s'asseoir sur la place d'Abdelmuttalib. Sauf le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il avait le droit de s'asseyer dans cet endroit. Et lorsque les enfants d'Abdelmuttalib venaient et voulaient faire bouger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de cet endroit-là, où est-ce qu'il était assis, qui était particulier à Abdelmuttalib, et bien Abdelmuttalib leur disait, laissez-le, car cet enfant-là est un enfant qui va être important. Donc son nom est Mohamed, et Ahmed, pour qu'il soit loué par les premiers et les derniers, pour que les gens le louent. Et on ne l'évoque qu'avec des belles choses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, grandit dans une ambiance pieuse. Personne ne l'a entendu mentir. Il n'allait jamais dans des endroits où est-ce qu'il y avait des péchés, comme boire de l'alcool ou de la musique, etc. Donc il était connu comme étant le véridique, le digne de confiance. Lorsque, ensuite, son grand-père, Abdelmuttalib, mourut. Donc ensuite, c'était son oncle, Abou Talib, qui le prit sous sa tutelle. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sortit une fois vers Al-Sham. Et il est revenu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Avant l'avènement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Les gens de la Mecque, ont voulu rénover la Ka'ba. Donc ils se sont rassemblés pour la rénovation de la Ka'ba. Et lorsqu'ils sont arrivés à la moitié de la rénovation, ils se sont disputés. Au sujet de la pierre noire, qui va la placer ? Ils se sont disputés. Et ils ont failli se combattre. Ensuite, ils se sont mis d'accord sur une parole. Ils se sont mis d'accord sur le fait que la première personne qui allait venir vers eux, elle allait juger pour savoir qui va mettre la pierre. Et c'est là qu'est entré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, nous agréons ton jugement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'agréons. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis son son étoffe du dessus. Voilà, c'est l'étoffe du dessus. Il l'a mis par terre. Et il a ordonné à chaque chaque personne d'une tribu différente de prendre le bout de de cette étoffe. Et donc, à l'intérieur de cette étoffe, il y avait la pierre noire. Ils l'ont tous ensemble à porter à côté de de la Kaaba. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois à côté de la Kaaba, il a pris la pierre noire, il l'a mis à son emplacement. Et ça, c'était avant l'avènement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait 25 ans, Khadija, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu parler de lui. Elle a entendu parler de sa confiance, de sa véracité. Elle lui a donc proposé, elle a proposé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de commercer avec son argent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est donc sorti avec l'argent de Khadija vers le Shem pour commercer avec son argent. Et il est revenu à Aïcha, sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu à Khadija, sallallahu alayhi wa sallam, avec des gains. Et lorsqu'elle a vu cela, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa confiance, sa véracité, etc., et le fait qu'il soit revenu avec des gains, eh bien, elle lui a proposé de se marier avec. Tous les grands, les nobles de Mecca voulaient se marier avec Khadija, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils savaient que c'était une personne noble, etc. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé sa main, et il y a eu l'acte de mariage. Tous les enfants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont de Khadija. Et ces enfants sont al-Qasim, wa bihi ka na yukna alayhi wa sallam, fa yukna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, bi abu al-Qasim. Et donc, le prophète, c'est la raison pour laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait pour Khadija, pour surnom, abu al-Qasim. Wa la yumkin li ahad an yatakanna bi hadhi al-Quniya, illa al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est permis à personne d'avoir cette khuniya-la, abu al-Qasim. En dehors du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, son deuxième enfant, Ibrahim. Abdullah. Donc, Abdullah avait deux surnoms, le bon et le pur. Fatima. Ensuite, il a eu Fatima. Wa Raqqiyya. Wa Zainab. Wa Zainab. Wa Ommu Kulthoum. Et Ommu Kulthoum. Et Ommu Kulthoum. Ils étaient donc au nombre de sept, les enfants à Khadija. Trois garçons. Et quatre femmes. Quatre filles. Tous ces enfants sont les enfants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec son épouse Khadija. Sauf Ibrahim, lui, c'est le fils de Maria. Wa Allahou alam. Kanan Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ya'bud Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ala millet abhi, Ibrahim, alayhi sallatu wasallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, adorait Allah, comme dans la religion d'Ibrahim. Il allait dans la grotte de Hira. Et il se retirait là-bas. Il méditait sur la création d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Gibril, il lui est descendu. Il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, je ne sais pas lire. Il lui a dit une deuxième fois, lit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répété, je ne sais pas lire. Et l'ange Gibril lui a dit une troisième fois de lire. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit la même réponse, je ne sais pas lire. Et c'est là que Gibril a transmis les cinq premiers versets au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les cinq premiers versets de sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu chez lui, chez Khadija. Il était effrayé du fait que cela vient d'un jinn. Et là, Khadija, radiallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Il lui a dit, ne t'inquiète pas. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne t'inquiète pas, quelqu'un qui est comme toi, qui est dans ton état, Allah ne peut pas l'abandonner. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nouait les liens de parenté. Il disait la vérité. Il aidait les faibles. Il était, Il était généreux avec les invités. Et là, Khadija, radiallahu alayhi wa sallam, il a appris le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il est parti chez Warakat ibn al-Nawfan. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a raconté ce qui lui est arrivé dans la grotte. Et là, Warakat ibn al-Nawfan a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que c'était l'ange Jibril, le même ange qui est descendu auprès des autres prophètes. Et donc, ça, c'était la première révélation reçue par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, avec cette révélation, il est devenu prophète. Donc, ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reçut d'autres révélations. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a débuté avec la première partie de l'appel vers Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prêche caché. Et les gens commençaient à entrer dans la religion. Et ensuite, Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de prêcher d'une manière apparente. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a Mecca était ? Un homme qui veut dire ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire dans la Mecca, de la chers, de l'éthane, de l'éthane, de l'éthane, de l'éthane, d'une manière générale, de l'éthane, 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 de l'éthane. Donc, il était permis de faire du politisme. Mais lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voulu les mettre en relation avec Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est mis en garde contre le politisme. Eh bien, ils l'ont combattu. Donc, ils l'ont combattu. Et ils lui ont fait du mal. Ils ont mis les rabats d'une chamelle sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en train de prier. Ils ont voulu tuer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est dirigé vers Taif. Pensant qu'il allait y avoir des personnes qui allaient l'aider. Ils l'ont insulté et ils l'ont chassé. Donc, les gens de Taif ont envoyé des idiots et des enfants jeter des pierres sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a continué à faire le prêche. Au contraire, il était encore plus affirmé. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné à une partie des musulmans d'émigrer vers l'Ethiopie, l'Abyssinie. Il y a eu deux émigrations vers l'Abyssinie. Une nuit parmi les nuits. Jibreel est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un animal avec lui qui s'appelait le Burak. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a monté cette monture. Et il a voyagé de nuit de Mecca jusqu'à Jérusalem, al-Quds. Et ensuite, il est parti de l'Quds jusqu'au septième ciel. Il a traversé les sept cieux. Et à chaque fois qu'il passait un ciel, il faisait la rencontre d'un prophète. Il a vu les prophètes et les messagers. Il a dit Allah, sallallahu alayhi wa sallam, 50 salats. Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a parlé directement sans intermédiaire. Et au début, il lui a imposé 50 prières. Une fois qu'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a imposé les 50 prières, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est redescendu et il a fait la rencontre de Moussa. Et Moussa lui a posé la question, qu'est-ce qu'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, t'a imposé, t'a ordonné ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit 50 prières. Et donc là, Moussa a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, retourne voir Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et dit-lui qu'il diminue le nombre de prières. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est retourné voir Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé de diminuer le nombre de prières. Et donc Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a diminué de 50 à 25. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a refait la rencontre de Moussa. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa 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 s Quand il descendait, il rencontrait Moussa qui lui disait de retourner voir son Seigneur pour qu'il diminue le nombre de prières. Et à chaque fois qu'il allait le voir, il diminue de 5. Donc de 50 à 45, à 40, etc. Jusqu'à arriver à 5. Donc jusqu'à ce que le nombre de prières atteigne le nombre de 5. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'Allah lui ait imposé les 5 prières, il est descendu, il a refait la rencontre de Moussa. Il lui a informé que les prières étaient au nombre de 5. Et Moussa, malgré que le nombre de prières n'était que de 5, a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, repars voir Allah, et demande-lui de diminuer encore le nombre de prières. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, j'ai honte de retourner voir mon Seigneur pour cela. Et donc Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a diminué le nombre de prières, de 50 à 5, mais ces 5 prières-là ont la même récompense que 50 prières. Et ceci arriva, donc l'ascension, arriva 3 ans avant l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de Mekka vers Médine. La première prière que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a faite parmi les 5 prières obligatoires, c'était salat au zuhur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a depuis jamais délaissé une prière, jusqu'à sa mort. Khadija mourut. Abu Talib mourut, son oncle. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était très triste de la mort de Khadija, et aussi de la mort de son oncle Abu Lahab. Abu Talib. De son oncle Abu Talib. Car surtout que son oncle Abu Talib l'aidait beaucoup et lui offrait sa protection. Après Khadija, après que Khadija mourut, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se maria avec Saouda. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui est arrivé ce qui lui est arrivé comme épreuve à Mecca. Donc ils l'ont combattu, ils l'ont mis en quarantaine, ils l'ont éprouvé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, allait voir les tribus, les différentes tribus, les tribus qui venaient à Mecca, il leur demandait de lui offrir leur protection. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait la rencontre de personnes qui font partie des deux tribus de Médine, l'Aus ou l'Khazraj. Le prophète, ils ont cru au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont prêté allégeance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui promettant de lui donner la victoire, de le soutenir. Donc il y a eu deux, 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 comment on dit déjà, deux pactes d'allégeance, le premier et le deuxième. Et donc à partir de là, les gens, lorsqu'ils croyaient en Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils embrassaient l'islam, et bien ils émigraient de la Mecca à Médine. Ensuite, Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a permis à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'émigrer de la Mecca à Médine. Les gens de Quraysh, les polythéistes, furent informés de la sortie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour son émigration. Ils ont émigré des gens de tous les groupes, de tous les groupes, pour qu'ils partent tous ces groupes, pour qu'ils partent de la Mecca à Médine, pour qu'ils partent de la Mecca à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils n'ont pas d'un pouvoir d'en prendre des groupes. Alors ensuite, donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un stratagème, ils ont choisi un jeune parmi chaque tribu de la Mecca pour tuer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils aient tous le sang du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans leurs mains. Donc ces jeunes-là se sont regroupés autour de la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti et ils ne l'ont pas vu. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a laissé derrière lui Ali, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il rende les amanas, les dépôts qu'il lui avait déposés. Donc malgré que les mécréants combattaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et bien le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a gardé leurs dépôts et il leur a rendu leurs dépôts. Et Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a choisi Abu Bakr al-Saddiq pour faire les migrations avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été surnommé le très véridique. Car lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, revint de l'ascension, et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a informés de ce voyage nocturne. Ils lui ont dit, c'est pas vrai, tu es un menteur. Il y a même certaines personnes qui ont apostasié lorsqu'ils ont entendu parler de cette histoire. Ils sont partis voir Abu Bakr al-Saddiq, radiyallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont informé de cette ascension. Ils lui ont informé que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur disait qu'il avait fait l'ascension. Si ils ont demandé de venir dans ce voyage, à la maison de Maqdis, ils lui ont dit, nous, si on veut partir à Al-Quds, il nous faut au moins un mois pour arriver là-bas. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il prétend qu'il l'a fait en une seule nuit. Comment est-ce possible que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, part et revienne en une nuit seulement ? Et le prophète, Abu Bakr al-Saddiq, radiyallahu alayhi wa sallam, fut informé par les polythéistes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui n'en avait pas encore parlé. Et là, Abu Bakr al-Saddiq, il leur a répondu tout simplement, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vrai. Et c'est depuis cet événement-là, depuis cette anecdote-là, que Abu Bakr al-Saddiq fut surnommé le véridique, le très véridique, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a sauvé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la ruse, de la ruse des Quraish, des polythéistes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé à Médine. La première chose qu'il a construite lorsqu'il est arrivé à Médine, il a construit la mosquée de Quba. C'est la première mosquée construite dans l'islam. C'est la raison pour laquelle il y a un mérite, c'est la raison pour laquelle cette mosquée a un mérite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que celui qui se purifie chez lui et qui va à la mosquée de Quba et fait deux unités de prière, et qui fait une prière là-bas, aura la récompense d'une omara. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, construisit la mosquée prophétique. Donc, après avoir construit la mosquée, il a construit juste à côté ses appartements. Donc au début, il n'y avait que deux appartements, l'appartement de Sauda et l'appartement de Aïcha. Chacun de ces appartements, en longueur et en largeur, ne dépassait pas deux mètres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il priait par exemple dans l'appartement ou dans la chambre à Aïcha, eh bien, elle ne pouvait pas rester allongée. Il fallait qu'elle plie ses jambes pour qu'ils puissent se prosterner. Et ces dimensions, les dimensions de ces chambres restèrent ainsi jusqu'à sa mort. Malgré les butins, etc. amassés, eh bien, il restait ainsi. Les expéditions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Toutes ces expéditions, Donc ces expéditions ou les batailles, il n'y a pas un enfant qui est mort. Pas une femme, pas une femme. Pas un esclave. Pas une personne âgée. Pas une personne malade. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne tuait que ceux qui les tuaient, qui les combattaient. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne débutait, ne commençait pas le combat de lui-même. Tout d'abord, il prêchait et il appelait à Allah, sallallahu alayhi wa sallam, S'ils acceptaient l'islam, eh bien, il les laissait. Et si jamais ils n'acceptaient pas l'islam, eh bien, il leur demandait de... Donc il leur demandait de payer un impôt, si jamais ils n'acceptaient pas l'islam. Par contre, si jamais ils ne voulaient ni entrer dans l'islam, ni payer un impôt, ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les tués. Toutes les guerres, les guerres de l'islam, les guerres de l'islam, ne peuvent pas s'éteindre à 1 000 ou 1 000 hommes, seulement. Donc, les guerres de l'islam ou les guerres de l'islam ? Les guerres de l'islam, ne peuvent pas s'éteindre à 1 000 ou 1 000 hommes, quittés. Donc, de toutes les batailles qu'il y a eu au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu plus de 1 000, 1 200 morts du côté des polythéistes. Et ce qui peut s'éteindre dans la guerre mondiale, peut s'éteindre une demi-dix d'équipe. Alors que ce nombre de morts, lors de l'une des deux guerres mondiales, peut-être qu'il y a 1 200 morts en une minute. Les plus grandes batailles sont au nombre de 7. Ça, c'est les grandes batailles de l'islam. Fé, n'am. Allâh wa alam.